salut à tous c'est bis bis alors aujourd'hui avant de commencer les appimages on va parler rapidement d'une application il s'agit de one football vous savez j'en parle souvent au début de mes appimages c'est vraiment une application à pas manquer elle est ultra complète a quand même pour les amateurs de foot et vu que j'ai une chaîne consacrée sur le foot c'est parfait il y a plein de mines d'or dedans donc déjà les liens seront en description pour ceux qui veulent la télécharger vous pouvez télécharger sur ios ou android et bien sûr l'application est gratuite donc on va parler rapidement donc déjà dès que vous arrivez sur l'application vous choisissez un voilà votre club favori donc on va psg ou en barça à tous les plus gros clubs de la paix même des petites équipes à donc moi j'ai mis le fc barcelone et aussi vous pouvez prendre votre équipe nationale préférée donc moi j'ai pris le barça et la france donc dès qu'on a choisi bien sûr son club on peut voir les derniers matchs de son club donc le barça a joué il ya quelques jours contre le real madrid ça s'est clôturé un partout si on clique sur le match on peut voir voilà l'homme du match bien sûr c'était vince junior côté voilà le real madrid si on peut voir toutes les actions voilà tous les buteurs du match donc bien sûr c'est tout le résumé voilà de cette rencontre on peut aussi voir le live texte parce que peut-être ils ont enfin ils ont pas le temps de regarder le match à la télé vous allez juste aller sur l'application regarder le live texte et vous voyez toutes les actions en temps réel voilà dans cette affiche sinon on peut aller dans l'onglet tout en haut à droite c'est marqué transfert voilà transfert du club on peut voir les derniers transferts concernant le barça c'était denis soares qui a quitté le club du côté de arsenal ensuite on va tout en bas et on va changer d'onglet on va passer dans l'onglet match donc tout simplement on peut voir c'est les futurs matches un peu partout dans la planète alors par exemple ce serait gagnant lyon demain dijon marseille donc quand je fais la vidéo on est jeudi c'est pour ça qu'il y a ces rencontres là donc par exemple on va cliquer sur le match à dijon marseille on peut voir qu'on peut poser un petit pronostic donc soit dijon soit match ou soit une victoire de l'om on peut voir aussi gui tv c'est plutôt pas mal parce que ça c'est une mise à jour qui a été effectuée par voilà l'application one football comme ça c'est ou est diffusé à la télé le match donc on peut voir que dijon marseille sera diffusé sur canal plus sport donc c'est toujours ça en plus donc par exemple moi j'ai mis un petit prono j'ai mis un match nul de voilà sur cette rencontre on peut voir que la plupart des personnes ont quand même mis une victoire de l'olympique de marseille et on va finir avec l'onglet abonnement donc on peut voir par sa france c'est les deux équipes que j'ai choisi au début vous pouvez aussi marquer le nom d'un joueur et regarder ses stats par exemple on va mettre voilà kylian mbappé donc on peut voir là son âge à 1m78 voilà 73 kg on peut voir aussi ses stats sur cette saison donc voilà 18 buts 6 passes décisives pour kylian mbappé vous pouvez faire ça pour tous les jours voilà les gars la fin de cette présentation de one football donc j'en parle souvent au début de mes vidéos c'est parce que c'est ultra complet pour le football je vous conseille vraiment voilà de télécharger l'application donc les liens seront en première ligne de description maintenant place aux appuis match 693 on commence directement avec la soirée de l'été champion hier on va parler déjà du match entre tottenham et le borussia dortmund donc avant la rencontre c'est un match très dur à pronostiquer on peut voir voilà que le match on peut dire aller seulement que dans un sens à le sens de côté d'un parce qu'ils sont imposés comme 3-0 donc son vert angain et l'orienté sont les buteurs un côté anglais donc je sais aussi qu'ugolio rissa le gardien français voilà de tottenham n'a pas un match énorme c'est pour ça que peut-être ils n'ont pas marqué d'offrir puisque comme quelques occasions on peut dire très chaud donc voilà les speurs s'imposent largement face à dortmund moribond donc la mauvaise borussia dortmund donc pour continuer avec eux donc d'après l'historique des confrontations dans les coupes d'europe le borussia dortmund n'a seulement que 7% de chances de se qualifier après sa défaite 3-0 face à tottenham donc seulement 7% voilà de chances de se qualifier d'après l'historique des coupes d'europe quand une équipe avait perdu 3-0 au match aller après on sait que devant le public enfin devant leur public ça sera pas pareil pour le borussia dortmund maintenant à eux de faire l'exploit ensuite pour continuer avec eux regardez la mauvaise période pour le borussia dortmund les 4 derniers résultats toutes compétitions confondues donc il ya à peu près trois semaines avaient fait un partout à francfort ensuite ils ont été éliminés de la coupe d'allemagne au tir au but contre le verder de brem le week-end dernier gagné 3-0 dans le match surtout à domicile et s'en fait revenir 3-3 contre au full line donc après avoir mené 3-0 et hier ils ont pris 3-0 à tottenham donc vraiment très compliqué on peut dire ces dernières semaines pour le club allemand ensuite cette fois ci on va parler de tottenham donc depuis le début de la saison dernière 3 des cinq défaites subies par le borussia dortmund en ligue des champions de l'été face à tottenham c'est vrai que l'année dernière ils étaient dans le même groupe un chèque où il y avait aussi le real madrid c'était le groupe de la mort l'année dernière et tout est déjà imposé deux fois contre le borussia dortmund plus une fois cette année donc c'est vraiment l'empête noire on peut dire tottenham à dortmund ensuite on continue avec eux donc cette saison tottenham a gagné les 12 matchs toutes compétitions confondues durant lesquelles son a inscrit un but à le coréen donc un porte bonheur donc à chaque fois qu'il marque un but voilà une mine sonne donc à chaque fois après tottenham gagne la rencontre ensuite on clôture cette page tottenham dortmund on va parler de l'autre rencontre hier donc c'était entre l'ajax amsterdam et le real madrid à l'équipe qui a gagné trois fois la ligue des champions consécutivement ou même quatre fois sur les cinq dernières années c'est qu'elle m'a croyé parce qu'elle réalise le real madrid donc je vous ai fait un long débrief à l'égard cette nuit donc voilà pour revenir sur le match à le real madrid c'était imposé demain voilà à l'extérieur donc voilà c'est ils sont très bien partis on peut lire pour se qualifier pour les quatre de finale une fois de plus à donc benzema buteur asensio aussi buteur zieh très bon joueur marocain lui a réduit le score pour l'ajax donc le real madrid s'impose en fin de match face à l'ajax dans un match très intense ça c'est vrai qu'ils ont eu une grosse pression grosse intensité l'équipe d'amsterdam le problème c'est qu'ils n'ont pas d'attaquant ils n'arrivent pas marquer voilà concrétiser on peut dire leur occasion parce qu'ils ont beaucoup d'occasion et surtout il y avait un grand thibaut court tour hier dans les cages de madrid ensuite on revient sur karim benzema a marqué sept buts lors de ses sept derniers matchs au real madrid donc sur cette nouvelle année 2019 il est très en forme quand même karim benzema déjà voilà sur ses derniers matchs à chaque fois il était décisif et je crois que c'est l'un des meilleurs buteurs sur cette nouvelle année en europe ensuite pour continuer avec lui donc meilleur buteur de l'histoire de la ligue des champions donc toujours promis à ronaldos 120 un messi 106 deuxième donc voilà les extraterrestres bien sûr dans le foot troisième c'est raoul 71 et le quatrième benzema avant il était à 59 et maintenant il a passé la barre des 60 butins donc félicitations aux buteurs français ensuite à parler de ramos est devenu à hier soir le joueur qui a reçu le plus de carton jaune dans l'histoire de la ligue des champions 38 donc encore un carton jaune pour ramos qui loupera le match retour contre l'ajax amsterdam parce que s'il était face il est averti hier on a loupé le prochain match bien sûr il a encore pris un carton jaune et c'est lui qui a reçu le plus de carton jaune dans l'histoire de la ligue des champions ensuite à parler de marcos asensio remplaçant hier souvent de toute façon sous l'air solari qui rentrent souvent en cours de match une fois de plus un décisif asensio car vraiment une frappe magnifique à chaque fois qu'il frappe tu sens que c'est vraiment danger donc il avait marqué au cours de toutes les étapes de la ligue des champions match de groupe huitième il montrait plus que ça donc il a marqué un but car le final demi-finale et bien sûr la finale ensuite regarder les résultats complets des matchs de la semaine en championnes ligue 1 donc c'est les quatre premiers matchs a donc ceux d'avant-hier et ceux d'hier soir donc la semaine prochaine les cas c'est reparti pour la ligue des champions avec des très beaux matchs déjà dès mardi deux énormes chocs donc déjà lyon contre barcelona bien sûr on en reparlera d'ici là dans le même temps il y aura liverpool bayern donc voilà c'est compliqué je veux dire deux appels entre les deux mais je pense que je vais quand même regarder lyon barça et mercredi les gars chaque manchester city et un gros athlético de madrid contre la juventus donc chrisman contre cristiano ronaldo ensuite on va souhaiter deux anniversaires aujourd'hui deux jours du pg qui fait leur anniversaire donc c'est en marie di maria et dinson cavani fait aujourd'hui donc dit maria 31 ans et cavani 32 ans donc la bonne anniversaire aux deux jours du pg et un autre joueur cette fois ci français qui fait son anniversaire aujourd'hui c'est lucas hernandez un champion voilà du monde avec l'équipe de france à me souhaiter encore de sa place décisive pour la benjamin pavar contre l'argentina fait ses 23 ans et à notre anniversaire les gars que j'ai juste de voir assez christian ericsson le milieu offensif de tottenham ensuite direction l'italie on va parler de cristiano ronaldo donc les mèches bonnes sont de retour pour serre c'est un donc pourquoi je vous parle là de ses cheveux à cristiano ronaldo parce que chaque année au mois de février il fait à chaque fois quelques voilà couleurs on peut dire dans ses cheveux et à chaque fois ça lui porte bonheur parce qu'à chaque fois voilà sur ces dernières années il a gagné quand même la ligue des champions je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière il avait ses mèches quand il avait gagné la finale contre liverpool donc cette année il a fait la même chose peut-être c'est le porte bonheur cette année pour une fois de plus à remporter la ligue des champions avec son nouveau club la youve ensuite on continue avec lui donc avant hier les gars je vais parler que la juventus l'année prochaine enfin l'été prochain voulait faire un énorme coup sur le mercato il voulait essayer d'avoir mohamed salah pour plus de 200 millions d'euros parce que ça là c'est l'un des meilleurs jours de la planète donc il coûte très cher l'attaquant égyptien donc cela la juventus pour 200 millions d'euros donc ronaldo a quand même on peut dire le plus gros joueur de la juventus a répondu donc lui serait pour un bien sûr l'arrivée de mohamed salah ça serait énorme de voir mohamed salah et cristiano ronaldo on peut dire voilà en attaque à de la juventus donc on peut voir que cr7 il serait disposé donc selon lesquels le portugais redonner son feu vert pour le transfert naturel de mohamed salah 59 sélections 35 buts à donc là lui serait pour l'arrivée de mohamed salah ce serait toujours un plus voilà pour la juventus et pour finir sur ce peut-être transfert donc après bien sûr qu'on verra l'été prochain donc la juventus étudie le gros coup mohamed salah pour cet été opération de 200 millions d'euros donc en échange avec polo dibala peut-être à 200 millions d'euros plus dibala en plus dans la transaction donc l'égyptien la même popularité que cristiano ronaldo dans les pieds d'arabe donc à faire à suivre et pour finir avec cristiano va parler de son fils à cristiano junior donc avec les une oeuvre de la juventus c'est que regarder comme ces chiffres donc 23 match 58 buts 18 passes décisives telle père tel fils a donc voilà ça crème incroyable et statin là du jeune cristiano junior donc maintenant il a créé une oeuvre de la juventus et certainement s'il continue comme ça avec son père en plus avec voilà l'école pour le professionnel avec grande chance voilà qu'il soit footballeur lui aussi professionnel plus tard et c'est vrai voilà je pense le rêve on peut dire de serre c'est ensuite des nouvelles de zinedine zidane donc les dirigeants des blues penseraient à zidane pour remplacer morizzo sarie fragilisé depuis la claque reçue face à manchester city c'est vrai que chelsea ces dernières semaines c'est très compliqué je crois qu'ils ont pris 10 buts lors de ces deux derniers déplacements 6-0 à city 4-0 à borne moot donc sarie est quand même sur la select je pense pas qu'il va rester à longtemps surtout s'il se qualifie pas voilà je pense aussi qu'il y aura des gros joueurs de chelsea qui vont quitter le club je pense surtout à et des nazars donc voilà pour redresser la barre de penser à zinedine zidane parce que ça fait quasiment un an quand même qu'il a démissionné dur et malgré toujours sans club et j'en suis sûr que ça pourrait être un projet pour intéresser zizou ensuite il ya deux ans jour pour jour mathudi twitter ceci le jour de la saint valentin parce qu'aujourd'hui c'est la saint valentin donc il avait mis une photo je crois c'était sur twitter à ma femme adorée joyeuse saint valentin donc il est pas de photos de lui et de sa femme on peut dire dans son fichier des photos sur son téléphone donc il a mis mathudi femme sur google il a mis cette photo là donc ça reste quand même légendaire à ce qu'avait fait mathudi il ya deux ans ensuite officiel la commission de discipline de la lfp mf1 au huis clos du stade de vélodrome donc vous savez que le stade vélodrome lors du dernier match contre bordeaux il est à huis clos donc on savait toujours pas qu'on était finie ce huis clos donc maintenant c'est fini un peu que je crois que ce week-end je contre amiens à domicile de marseille donc les supporters pour revenir au stade ensuite les obsèques d'emiliano salat se tiendront vendredi à progresos au village natal en argentina de demain les gars ça sera les obsèques d'emiliano salat une dernière fois sur l'ancien jeu du fc nantes ensuite reine affronte le petit sévi ce soir à 18h55 à l'occasion des 16e de finale d'europa league et donc là c'est pas les huitièmes en europa league les gars c'est les 16e vu que les 3e de ligue des champions voilà ont été reversés c'est pour ça qu'il ya un tour en plus donc le match est diffusé en clair sur rmc story canal 23 de la tnt donc voilà sur la plaque il savait pas que le match était en clair donc n'hésitez pas à regarder la rencontre et pour finir ce zap image on va terminer avec la ligue des champions et pour vous quel est le joueur simplement de la semaine donc on a chantre marco verrati zagnolo un camarqué un doublé contre porto tibou courtois gros match hier et vertongen je crois qu'il a fait un but et une passe décisive pourtant c'est un défenseur hier contre le brossi adorconi donc parmi ces quatre là lequel doit être récompensé du meilleur joueur de la ligue des champions sur cette semaine voilà les gars la fin des appuies manches 693 donc si ça nous a plu un petit lac hésité par les gars allez installer de l'application one football pour suivre toute l'actualité du foot des liens son description tchao tout je sais pas ce qui se passe dans ma tête parfois je voudrais sauver la terre je voudrais la voir plus ça va pas trop je voulais en terre trop de haine pour neuf mètres carrés tristesse faut pas